Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie. Chose que beaucoup de personnes n'attendaient pas, beaucoup de personnes ne croyaient pas jusqu'à ce qu'il arrivait ce matin. Mais il arrive ce matin et il fait encore un autre scandale. Pourquoi faire un direct quand tu arrives ? Pourquoi faire un direct quand tu te diriges vers la maison du défunt ? Pourquoi en fait ? On ne fait pas ça, gâteau. Tu as beau aller à Baganté, tu aurais pu faire une petite vidéo, je ne sais pas beaucoup un direct où tu te limites en route, où tu fais tout ce vacat, où tu fais toutes les salutations avec les gens, tu fais un direct où tu te limites en route, tu t'arrêtes là. Pourquoi chercher à aller loin dans la maison du deuil en faisant un live ? Franchement, vous ne respectez pas les gens. Tu ne respectes pas la famille du défunt. Tu ne respectes pas même qu'avoir un an du pied couché là. Comment arriver avec un live chez eux ? Pourtant, tu as d'abord fait un live, tu as d'abord fait plusieurs lives qui ont détruit, qui ont énervé, qui ont fait mal à ses proches. Tu as fait un live hyper énervant. Aujourd'hui encore, même que ce sont deuils, ce sont ses offrettes, tu te rends dans la maison du deuil en faisant un direct. Toi disant, tu avais une enveloppe à remettre à la maman, raison pour laquelle tu faisais un live. Est-ce qu'on a besoin de voir quand tu remets cette enveloppe ? Tu as quoi prouver aux gens ? Même si c'est bien pour ta personne, même si c'est bien pour ton ego, même si c'est bien pour, je ne sais pas, pour... Quand vous m'insultez, ça me donne l'argent, quand vous m'insultez, ça augmentait mes abonnés. Quand vous étiez trop bons avec vous, il n'y avait rien de bon. Mais depuis que je suis devenu trop... Tu ne devrais pas faire ce live, honnêtement. C'était une grosse bêtise de ta part. On ne fait pas ça, Gato. On ne fait pas ça. Dès qu'on atteint des mille pataches, le petit désagrément que vous avez vu tout à l'heure, je vous dis qui est la cause de ce désagrément. Tu aurais pu arriver, tu aurais pu arriver que cette maman avait moins de bouquins, en fait. Donc, tu arrives là comme une personne avec une haute suffisance. C'est normal qu'elle te chasse. C'est normal qu'elle te chasse. Elle t'a même chassé poliment. Elle s'est chassée très poliment. Il ne doit pas arriver. Mais franchement, étant un live, même pas que tu prends ton téléphone pour peut-être faire des petites vidéos, mais tu lances carrément un live. Genre, vivons directement la réaction de la matière. Après, c'est toi qui dis... Après, c'est toi qui dis que tu faisais ça. En fait, elle ne t'a pas vraiment repoussé. Qu'elle a fait... Non, mon frère. Hé! À un moment donné, arrêtez un peu. À un moment donné, il faut baisser votre température. Voilà. Il faut baisser cette température à un moment donné. C'est suffisant cela. En ce moment, ça nous mène nulle part. Je dis nulle part. Et c'est toi qui dis que... Je ne suis pas nette à la fin de la vidéo. Parce que tu peux en direct après pour dire que... Non, elle ne t'a pas chassé. Elle a juste dit qu'elle ne voulait pas que tu sois en train de filmer. Non, elle t'a chassé copieusement. Donc, si après vous vous êtes vus et que vous voulez faire un arrangement avec la famille, ça c'est autre chose. Mais peut-être que maman t'a chassé. Elle t'a chassé. Comment quelqu'un peut partir dans une maison de deuil ? Franchement, en lançant un live. Tu n'as... Tu n'as... Tu n'as... Tu n'as... Tu n'as aucun respect pour ceux qui avaient été touchés là ? Oh non, ce n'est pas possible. C'est une neuf ans. Donc, quand vous faites certaines bêtises, sachez que vous comportez que vous êtes des pères de famille. Jésus, vous êtes des pères. Vous êtes des parents. Vous avez une femme. Vous avez des enfants. Donc, à un moment donné, respectez les parents des autres. Respectez les parents des autres. Écoutez. Écoutez. Et ensuite, il vient dire qu'on ne l'a pas chassé. Ne me tiens pas. Ne me tiens pas. Il n'entre pas. C'est ce que cette maman disait. Ne me tiens pas. Ne me tiens pas. Il n'entre pas. Il dit qu'on a interdit qu'il entre parce qu'il était en train de faire un live. Ce n'est pas bien. On ne fait pas ça. Il faut respecter la douleur des gens. Il faut respecter la douleur des autres. Hein ? Ça ne peut pas arriver au deuil de quelqu'un qui te permet de... Mais franchement, cette maman est en peine d'avoir perdu son fils. Non seulement d'avoir perdu son fils, mais aussi tout ce qui s'est dit par rapport à sa mort. C'est hyper douloureux. C'est hyper douloureux. Tu vois, tu étais la première personne à délipander Cabrel Nandie sur les réseaux. En faisant ce premier live où tu as commencé à raconter comme quoi les petits veulent courir avant. Machin machin. Maintenant, nous savions que tu as marché avec Cabrel Nandie. Pour beaucoup de personnes, c'est peut-être non. Si c'est lui qui dit ça, c'est qu'il a raison. C'est qu'il est en train de dire la vérité. Ce n'est pas toi qui devais venir immuner Cabrel de la sorte. Mais aujourd'hui, tu t'attends à ce que la famille te reçoive comme un roi. Que la famille t'accepte comme l'ami de Cabrel Nandie. À un moment donné, arrêtez votre hypocrisie. À un moment donné, arrêtez votre hypocrisie. Franchement, c'est honteux pour des personnes comme vous. C'est très honteux. C'est énervant. C'est aberrant de vivre de cette façon. Il dit qu'il avait une enveloppe à remettre à la maman. C'est la raison pour laquelle il a fait un like pour montrer à ces gens qu'effectivement, l'enveloppe qu'il avait promis, il devait donner à la maman. Reste à savoir si cette maman doit prendre son enveloppe. Parce que vous pensez que vous faites des choses sur les réseaux sociaux. Les gens ne sont pas au courant. Même cette maman aussi, elle a vécu tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Et si elle n'a pas vécu pour les autres, pour les uns, parce que ces personnes sont inconnues, c'est que pour toi, les vidéos que tu as eu à faire, lui ont été parvenues. Donc, cette maman a forcément vu tes vidéos, Gato. Parce qu'il est clair qu'elle connaissait des personnes qui entouraient son fils. Il est clair qu'elle connaissait des personnes qui marchaient avec son fils. Donc, forcément, elle a vu les vidéos, elle a vu tes sorties. Tu t'attends à ce que quand tu vas arriver chez elle, elle accepte que tu entrevoies le corps de son fils. Elle t'a même chassé poliment. Et je pense qu'elle n'a pas fait des autres parce qu'on l'a certainement arrêté. C'est pour ça, c'est parce qu'on l'a arrêté. Cette maman devrait, franchement, elle devrait se gâter avec toi. Donc, à un moment donné, respectez-vous. Quand on vous respecte, respectez-vous. Il y a quelqu'un qui demande que Cabrel était aussi un enfant de coeur. Même s'il n'était pas un enfant de coeur, mon cher. Gato a quand même marché avec Cabrel. Ils ont marché ensemble. Bon, la moindre des choses voudrait que ce Gato même respecte sa dépouille. Même s'il n'était pas un enfant de coeur, que Gato respecte au moins sa dépouille. Respecte au moins sa maman qui est très touchée là. Il respecte la famille. Il aurait pu arriver, il reste tranquille, il reste tranquille dans son coin. Au lieu de chercher toujours à se faire voir. Non mais franchement, à un moment donné, arrêtez ça. Si tu voulais te faire voir Gato, tu aurais pu te rendre à la veillée hier. Tu devais passer sur le podium, voilà. Mais comme tu savais que si tu tentais de te rendre là-bas et passer sur le podium, tu connaissais ton sort, il fallait que tu arrives ce matin. En faisant genre, je suis enfin là. Je suis arrivé. Pour ceux qui pensaient que je ne devais pas venir là, je suis là. Mais on n'a pas besoin de ça. Si tu es là, c'est bien. Si tu es là, c'est au moins pour le bon temps que tu as eu à passer avec Cabrel. Si tu es là, c'est pour rendre tes derniers hommages à Cabrel. Franchement, mon frère, pourquoi faire un live avant de faire les dons ? Franchement, à un moment donné, arrêtez ça. Voilà. Seulement parce qu'on veut les vues sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on se permette de faire de n'importe quoi. Parce qu'on veut les vues. Parce qu'on veut que... Non, on va faire une vidéo ou on fasse une live. Franchement, Zoukébé va nous payer après ça. Non. Franchement. Il est honte. Il est au moins sur la petite défense avant de faire certaines choses. Franchement, on parle ici d'une mort. On parle ici d'un bain de cercle. On parle ici d'une des pouilles qui est là dans le domicile familial. Tu arrives avec un live. Je ne sais pas si la maman l'a accepté. Je pense que vous aurez même filmé le secteur pour nous mettre dans votre live. Il n'a aucune relation. Il n'a aucune relation. Franchement. Maintenant, on va voir. Je vais lui faire une citation. La maman l'a été un seul instant loin de sa maison. C'est que vous serez entré jusqu'à terre. Je dirais filmé que non. Voilà le cercle de Cabrel. Voilà. Non. Franchement, arrêtez un peu. On ne dit pas que son cercle n'est pas déjà qu'il y avait deux options. Mais je dis que pour ta personne, pour le respect, pour l'amitié que tu as eu avec Cabrel, tu ne devrais pas te comporter comme ça. Bato avait juste dit la vérité. Voilà. Très mieux. C'était à son ami. Il y a des vérités. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Si tu racontes des trucs sur quelqu'un avec qui tu marches tous les jours, non mais attention, il faut que même de toi, on essaie de l'éviter. Pourquoi attendre son décès pour lui dire que j'avais dit à son petit que j'avais dit que non. Mais mon frère, si tu voulais son bien, il fallait parler de ça depuis, afin que certaines personnes puissent lui donner des conseils. Quand il est déjà mort, ça c'est à quoi ? Quand il est déjà mort, ça c'est à quoi ? Etant donné que tu étais son ami, n'est-ce que la vérité vient des personnes autres ? Pas du tout. Ça veut dire que pendant tout ce temps-là, vécu avec lui dans l'hypocrisie ? Non, c'est méchant, on ne fait pas ça. C'est méchant, on ne le fait pas ça. Et ensuite, quand on le repousse de la maison, il n'a pas lancé un autre direct où il dit qu'il avait une enveloppe à remettre à la maman et il faisait le direct justement pour être transparent. Est-ce qu'on a besoin de ça ? Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'on a mis la liste des personnes qui ont contribué sur les réseaux sociaux que tous les noms y figurent ? Non. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de connaître comment tu as soutenu ton frère et ami. On n'a pas besoin de connaître comment tu as soutenu sa famille pendant l'organisation de ses orcètes. On n'a pas besoin de ça. Il aurait pu faire un live et se limiter quelque part en route là. On devrait comprendre que oui, malgré tout, la paix internationale a eu le courage de se rendre à Baganté. Oui, on devait féliciter ça. Mais elle cherchait à filmer la pauvre maman d'autrui dans cet état. Elle cherchait à la filmer. Parce que si elle ne te repoussait pas, si elle acceptait par exemple de prendre ton enveloppe, de prendre cette enveloppe là, tu l'aurais filmé dans son état là. Tu l'aurais filmé en live. Pour qu'on voie toute la tristesse de cette maman. À un moment donné, respectez. Si vous n'arrivez pas à vous respecter, vous respectez vos vies. Respectez celles des autres. Donc, franchement, je faisais ce live pour parler de ça. Parce que, à mon réveil là, j'ai vu ça. Ça m'a fait mal au cœur. À quel point? À quel point nous sommes arrivés? Hein? Jusqu'où nous sommes capables d'aller pour chercher des likes, pour chercher des vues? Ou pour gagner de l'argent chez vous? Jusqu'où? Faudrait pas que la quête des likes nous rende bêtes, nous rende idiots? Faudrait pas, à un moment donné, soyons encore raisonnables? Ah, c'est pas possible. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Et je pense que je vais vous laisser. Merci de m'avoir écouté. Et à très bientôt. Très belle journée à vous. Je vous souhaite un très bon week-end. Donc, vivement que la famille fasse la cérémonie, l'enterrement, dans des bonnes conditions. Et on prie Dieu que toutes ces personnes qui ont fait le déplacement rentrent dans des bonnes conditions. Que l'Éternel soit le conducteur par excellence quand vous serez en train de rentrer. Donc, merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. C'est immable ce que vous êtes en train de faire pour Cabrel. Honnêtement, je pense qu'il sera fier. Oui. Cabrel, il a eu les orcées qu'il mérite. Il a eu ça. Il a eu les orcées qu'il mérite. Il a eu les orcées qu'il mérite. Cabrel, tu nous manques. Tu nous manqueras à tous jamais. Donc, repose en paix. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est ton voyage pour l'au-delà. Nous ne te verrons plus. Aujourd'hui, vraiment, nous considérons que c'est la dernière fois. Pour ceux qui t'ont vu peut-être dans le sécœil, c'est la dernière fois que... Voilà. C'est la dernière fois, c'est la peur. C'est vraiment fini. Cabrel est vraiment parti. Ça nous chauffe beaucoup. Mais bon, on n'y peut rien. C'est la volonté de Dieu. Donc, Dieu veille sur le repos de ton âme qu'après, nous ne t'oublierons jamais. Avance-toi. Nous sommes en route.